hey bonjour tout le monde j'espère vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à rabbitmq et dans cette troisième vidéo dédiée rabbitmq on va s'intéresser à l'installation en mode simple et non en mode cluster de rabbitmq alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos cliquez sur rejoindre vous voulez soutenir la chaîne par les ans autour de vous mettez des pouces bleus commenté faites vous plaisir donc on va j'ai deux serveurs juste ici de debian en version bullseye donc des biens 11.2 plus exactement et à savoir que rabbitmq on peut l'installer sur différents os c'est assez sympa notamment quand on est dev ça peut être assez pratique on donc de base bien sûr très souvent on va être amené à l'installer sur linux notamment pour les versions serveurs et puis également vous allez pouvoir l'installer sur windows ou sur mac os donc ça ça va être assez pratique pour notamment également faire des tests alors pour l'installer à savoir qu'il ya beaucoup de ports qui peuvent potentiellement être utilisés par rabbitmq néanmoins non va pas en utiliser beaucoup vous avez le pmd qui est utilisé donc en mode en mode discovery donc qui permet de la découverte d'honneur rabbitmq nous on va pas passer par ce mode là le 56 72 et 56 71 eux par contre sont très souvent utilisés pour les connexions clientes avec ou sans tls et en mode en protocole amqp donc ça on a déjà brièvement parlé aussi on a la possibilité d'utiliser donc un mode de communication internaute qu'on va pas forcément beaucoup utilisé le 25 672 ensuite un range de ports qui est parfois également utilisé sur sur des ports étendus et d'autres ports qui est très utilisé pour le coup le 15 672 pourquoi est-il si souvent utilisé donc d'une part c'est le port de la pays rabbitmq mais surtout c'est celui qui va nous permettre d'administrer rabbitmq soit via la commande rabbitmq admin ou soit via l'interface graphique on retrouve aussi d'autres ports donc ceux ci ils sont vraiment beaucoup plus loin donc pour le protocole pour les clients du protocole st omp avec ou sans tls toujours le mqtt également on va retrouver avec ou sans tls alors voyez il des fois il ya des petits ports je sais pas comment sont faits les choix mais assez sympathique ya beaucoup de 672 à la fin donc c'est à retenir vous avez voyez ici une 1883 et on est 1883 donc c'est assez assez marrant donc c'est des ports ceci donc pour le mqtt il faut avoir le plugin mqtt d'installer chercher à faire ce protocole à utiliser ce protocole là bien sûr le st omp pareil donc sur activation du plugin on retrouve d'autres ports pour le mqtt via web socket idem pour le st omp donc la suractivation du plugin et enfin le 15 1692 celui-ci qui est très utile également qui va permettre d'exposer les métriques pour prometheus via le plugin prometheus à notre rabbit mq quoi notre quoi sur notre habit mq alors on va s'intéresser à l'installation de mode donc le principal mode ça va être via à péter on va passer en mode laisse comme ceci on va donner un petit peu donc là on a un premier donc une pour un premier mode d'installation à savoir que sur habit mq il ya deux installations nécessaires généralement air lang qui est le langage utilisé donc pour ça c'est souvent moi j'utilise erlande air langues pardon nox qui va permettre d'avoir les paquets suffisant d'installer donc on va faire un sud ou à péter top date a péter on va le faire de deux côtés comme ça on sera à jour voilà donc sur notre serveur de gauche pour commencer on va le faire en mode simple donc première chose on récupère la clé gpg et on l'installe quelque part nous on va utiliser voyez ici un dépôt qui s'appelle cloud smith qui est assez assez connu dans la communauté rabbit mq qui permet d'avoir vraiment le nécessaire pour l'installation sinon il ya exact et quoi il ya également le dépôt officiel de rabbit mq mais qui parfois comporte des plus quoi de moins grande complétude au niveau des os pour l'installation sur les différents os derrière on va installer donc le source à péter qui correspond voilà donc là on a on a fait l'installation pour air langues en gros un voyez ici rabbit mq air langues on le retrouve et à côté on va faire la même chose donc la clé gpg ici pour rabbit mq et donc le source à pt qui correspond donc ensuite on va faire un appel d'update bien sûr donc sud à péter peut-être c'est reparti voilà donc ça c'est fait et derrière on va pouvoir procéder à l'installation donc en deux temps on va pouvoir faire bon on va le faire séparément sud doit péter installe air langues nox c'est un petit tiré grec et voilà donc là il va nous installer air langues en version 1 23 2 vous voyez c'est pas la dernière version mais c'est déjà ce quoi c'est suffisant et ensuite on va installer rabbit mq serveur donc bien retenir un rabbit mq simple c'est rabbit mq serveur idem pour tout ce qui est démarrage et arrêt des services c'est rabbit mq serveur donc là où on peut faire éventuellement un dp kg-l si on veut vérifier la version notre habit mq dp kg-l on va voir après également voilà donc on est en 39 13 on verra après par la ligne de commande on peut également le faire alors si on veut le faire par le dépôt point deb alors à savoir que le air langues nox ici vous l'avez de base normalement sur des biens on va le faire on n'avait pas forcément besoin d'installer le le dépôt donc si je passe à tirer y voilà vous voyez qu'on a la version de des biens également quoi de air langues nox qui existe et qui fait l'installation qui va bien derrière donc on va télécharger le point deb si on veut l'installer en point d'hab sur notre second serveur on a déjà le premier serveur a bien sûr qui est installé peu importe un mais c'est juste les deux modes d'installation a fait ensuite d'où dp kg-i et on va installer rabbit q.deb donc c'est parti donc derrière il fait sa petite installation et derrière on va pouvoir procéder à plusieurs vérifications on va pouvoir ping et faire un statut soit faire cluster status ou à l'environnement donc on l'a on l'a sur les deux serveurs on va se concentrer sur le premier donc si je fais un sud où le rabbi mq alors attendez c'est bien cela qui est ouais on sud ou alors la particularité voilà de la commande rabbit mq c'est qu'on on va la faire par par comment par sud ou donc parfois certains vont être préférés passer par le mode par le mode route directement la diagnose x voilà avec a s derrière donc on a un ping succès très bien on peut vérifier sur le second serveur également voilà également on a un ping succès donc ça veut dire déjà qu'on a un révitable mq qui fonctionne on peut faire un sud ou système cdl status et on n'oublie pas rabbit mq serveur et bien le serveur derrière on a également le status ici donc là on a souvent une commande qui est appréciable elle a pas mal d'informations on retrouve à cet endroit là vous voyez la version de rabbit mq on retrouve également la version de rlangue ici vous voyez en otp 23 on va retrouver différentes informations sur les plugins qui sont activés voyez qu'ici pour l'instant on n'a pas de plugin d'activer des éléments d'information aussi sur le le comment les principaux directories on va retrouver l'endroit où situe les logs également et puis différentes informations concernant la mémoire qui a loué à rabbit mq la mémoire utilisée les connexions qui sont réalisés et les différentes allocations qui sont faites les files descripteurs qui peuvent être assez utile au niveau de rabbit mq là en l'occurrence voyez que notre limite elle est à 32 1671 idem sur les sockets on va retrouver l'espace disponible donc vous voyez que c'est quand même un bilan un petit peu globale et on va retrouver ici les ports qui sont utilisés actuellement vous voyez pour le protocole de clustering retrouve le 25 672 on retrouve la mqp de base par contre on n'a pas encore d'interface graphique puisqu'on n'a pas activé le plugin d'interface graphique donc on n'a pas le 15 672 derrière on peut faire un cluster status avec un underscore surtout et là dans le cluster status finalement on voit que on a un nom de cluster mais on n'a pas de machine hormis la note qui fonctionne dedans on n'a pas de machine qui sent maintenance on verra qu'un système de maintenance également sur rabbitmq dans les versions récentes on a d'autres encore on a la possibilité également de passer un environnement donc l'environnement ça va permettre quoi ça va permettre de voir un petit peu les différentes quales le les paramètres passés à rabbitmq de base vous voyez que forcément il y en a beaucoup mais voilà on va on va tous les retrouver si vous avez un doute sur le paramètre par défaut d'une de quoi la valeur par défaut d'une variable on va le retrouver directement ici donc c'est sa configuration finalement par défaut que l'on a bien sûr utilisé voilà donc je pense que c'est tout pour aujourd'hui voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu c'était une brève introduction d'un seul installation à rabbitmq on verra plus tard bien sûr comment on installe un cluster rabbitmq n'hésitez pas à partager cette vidéo à mettre des pouces bleus à commenter et moi je vous dis à très bientôt sur zep qui